Donc je m'appelle Romain Goubet, je viens de Saint-Quentin en France donc j'ai grandi dans cette petite ville de Picardie dans les années 80 et on va dire que beaucoup de choses ont changé depuis donc c'est vrai que quand j'ai grandi je me rappelle de scènes ou enfin plutôt je me rappelle qu'il n'y avait aucune scène avec des gays à la télé ou des choses comme ça donc c'est vraiment un concept qui était quasiment inconnu le fait de savoir que c'était un mode de vie potentiel c'était même pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit à ce moment là et donc maintenant je vis à New York et entre les deux j'ai fait pas mal d'études donc en Italie en France j'ai pu voir un peu des cultures diverses c'est l'évolution de mentalité et je me rappelle le jour de mon coming out à ma mère donc j'avais 22 ans et je me rappelle qu'elle s'est mise à pleurer elle était supportive mais il y avait toujours cette mentalité de qu'est-ce que les gens vont dire d'un côté et de j'aurais jamais de petits enfants et c'est un peu là aussi où je veux en venir dans cette histoire c'est que finalement ce n'est pas ce que la vie nous réserve puisque du coup suite à mon travail j'ai déménagé à New York et un soir dans dans un bar en buvant un verre avec des amis j'ai rencontré Andrew et donc c'était 20 ans après ces événements en province les mentalités avaient changé maintenant on voyait de la communauté LGBT un peu mainstream partout et donc j'ai pu me projeter et savoir que faire ma vie avec un homme c'est une possibilité que j'avais pas à me forcer à être quelqu'un d'autre ou à me cacher ça m'a d'ailleurs libéré pour pour aussi faire mon coming out au travail et au final plus on est transparent et plus on est honnête avec soi même mieux mieux on sent et plus les gens sont réceptifs à ça en fait suite à tout ça il m'a demandé en mariage et donc l'événement clé j'ai dû préparer mon mariage gay qui était même pour moi le premier mariage gay auquel j'allais assister et ça a mis toute ma vie en perspective parce que voilà être gay c'était pas quelque chose que je connaissais faire ma vie avec quelqu'un un homme c'était pas quelque chose que je projetais et alors me marier c'était le clou du spectacle de 2019 et à ce moment là on pense à tout ce qui ce qui nous arrivait dans la vie et on a envie aussi d'être une image pour la communauté et du coup là on se pose les questions qu'est ce que c'est un mariage gay et les premières choses qui nous viennent à l'esprit c'est un mariage catholique à la française on va dire donc c'est comme ça que j'ai été élevé c'est la première chose qui vient à l'esprit mais d'un autre côté on se dit mais attend finalement j'ai pas de règles j'ai pas de c'est quelque chose de récent qui a été en plus validé peu avant d'arriver par la cour suprême et on se dit qu'est ce que j'ai envie que ce soit cette journée là et donc il ya eu tout ce cheminement de qu'est ce que je veux pour moi mais aussi pour mes proches et pour la communauté lgbt en général et au final donc je passe les détails c'est beaucoup de planification on a fait un événement à paris puis un événement dans un petit château parce qu'on voulait que les américains viennent aussi découvrir le pays ce qui était un élément du mariage et on a mis un peu les petits plats dans les grands pour s'assurer que les gens soient impressionnés on va dire ou heureux de devenir et quelque part c'est on sent qu'on a toujours quelque chose une extra extra mile on doit aller plus loin pour essayer de compenser pour quelque chose et c'est cette mentalité qui va peu à peu se dissiper maintenant qu'on on sent mieux en mieux intégré accepté par la société mais du coup voilà il y avait cependant là mon mariage et du coup suite à ça tout s'est très bien passé on a eu une journée merveilleuse donc c'est le plus beau jour de ma vie donc après le mariage j'ai été voir les gens donc qui étaient un peu c'est des amis mais quand même ils ont eu la même éducation que moi ou alors c'était les parents d'amis donc c'était une génération pour leur demander ce qu'ils avaient pensé du mariage voir si j'avais réussi à changer un peu leur vision de la communauté et je m'attendais à ce qu'ils parlent de tous ces détails de de la cérémonie c'était beau c'était magique ou quoi que ce soit et au final le feedback qui m'est revenu le plus souvent est ce qui m'a vraiment touché c'est que les gens ont dit qu'ils n'avaient jamais assisté un mariage avec autant d'amour que ce soit dans les speech dans la cérémonie qui a été fait par des amis à nous en commun et j'ai vu dans leurs yeux et dans leur attitude que finalement quelque chose avait avait changé et ça c'était un assez beau cadeau de mariage j'ai eu des parents d'amis de mon mari qui sont venus aussi nous dire merci c'était bien de voir que ça leur avait permis de voir une autre image de la communauté et aussi de voir comment l'évolution de la société avait fait que maintenant ça peut être c'est accepté c'est tout le monde c'est sous toutes ses formes on va dire et les parents d'un ami l'ami lui-même pardon est venu les larmes aux yeux en me disant que ses parents avaient passé un excellent moment et que les avaient entendu pendant des années faire des commentaires plutôt homophobes et là ils étaient enthousiastes et ils avaient changé et ça c'était vraiment des bons souvenirs pour nous en plus de tout le reste donc voilà je veux juste finir en disant que peu importe où on est peu importe ce que la vie nous réserve c'est dur d'imaginer ce que le monde sera dans 20 ans on peut faire des efforts on contrôle certaines choses donc moi j'avais fait beaucoup d'études j'ai essayé de montrer qu'on pouvait aller plus loin par différents moyens mais j'aurais jamais imaginé que ça soit accepté aussi pleinement que je puisse me marier et maintenant même vis-à-vis des craintes de ma mère à l'époque de mon coming out que les enfants c'est plus impossible non plus donc voilà c'est mon message de fin c'est on ne sait pas ce que la vie nous réserve et les mêmes les éléments qui sont qui ne sont pas sous notre contrôle peuvent aller dans une très bonne direction et donc Sous-titrage ST' 501